De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de fausses doctrines. Paul l'a dit que vraiment, dans la fin, il va y avoir une prolifération des faux enseignants, des fausses doctrines, qui sortent du cadre de la Bible, et comme j'avais toujours dit, tout ce qui sort du cadre n'est pas de Dieu. Parce que Dieu nous a donné une parole, et prendre le zèle, ou le risque de sortir du cadre, c'est aussi prendre le risque de s'égarer soi-même, mais aussi d'égarer les autres. Donc, c'est pour ça que sur cette chaîne, jamais vous ne trouverez de choses qui sortent du cadre. Sauf, peut-être, si parfois je me permets de vous donner, on va dire, une supposition, comme je l'ai fait notamment, par exemple, avec les défunts qui sont morts sans Christ, où j'ai dit, peut-être que le Seigneur nous fera le privilège de pouvoir sauver nos proches qui sont décédés en dehors de Christ. Mais j'ai bien expliqué que ce serait, cela n'est pas biblique, que cela est vraiment une supposition. Il se peut que, à contrario, il n'y ait rien de tout ça. Donc, c'est un espoir, on va dire. C'est un espoir que je suis permis de donner, et j'ai bien spécifié que ceci n'était pas biblique. Donc, on verra bien, le jugement de Dieu est un jugement qui sera équitable et juste. Et bien sûr, nous savons que le Seigneur est un Dieu d'amour. Donc, on verra bien comment le Seigneur jugera. Et bien sûr, nous devrons l'accepter. Voilà, donc aujourd'hui, cette vidéo concernant ce qui se passe après la mort, notamment pour nos défunts, concernant l'enfer, concernant le paradis. Donc, j'avais expliqué que le Saint d'Abraham est actuellement l'endroit qu'on appelle le paradis. On a aussi l'enfer, qu'on peut appeler aujourd'hui le séjour des morts, qui est un endroit de tourments et de souffrances, qu'on a pu le voir dans un passage qui est extrêmement clair et explicite. Luc, chapitre 16, du verset 19 à 31, où on voit très bien l'homme riche et Lazare, où l'homme riche, bien sûr, ayant une vie mauvaise, s'est retrouvé dans cet endroit de souffrance. Et il a vu, donc, dans le Saint d'Abraham, dans un endroit de repos, de paix, Lazare, qui lui, avait eu une vie pieuse. Et donc, on voit bien qu'il y a un tourment, on voit bien qu'il y a des flammes, on voit qu'il y a de la souffrance, c'est marqué noir sur blanc. Donc là, on ne peut pas douter de l'existence de l'enfer, parce que ça, c'est aussi une doctrine, comme je l'avais déjà dit, qui montre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent qu'il n'y a pas d'enfer. C'est-à-dire que quand on est mort, on dort. C'est faux, c'est faux, on le voit très très bien. À l'époque, Lazare était dans un moment où le Seigneur de Jésus n'était pas encore revenu, il n'est toujours pas revenu aujourd'hui. Et on sait que cet endroit est bien réel et il s'y retrouve. Donc on n'a pas à chercher plus loin en disant que l'enfer n'existe pas. Ce passage est complètement clair et équivoque. Donc nous devons être prudents et vigilants avec les pasteurs qui enseignent des doctrines. Et nous devons toujours surveiller, comme Paul le disait, celui qui est assidu, celui qui lit la parole de Dieu, ne pourra pas être emmené à tout vent de fausses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire des choses, être très persuasif, mais emmener les gens dans des fausses doctrines, dans des faux courants. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme aujourd'hui, malheureusement. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager aussi deux autres versets que j'ai pu méditer dans la parole du Seigneur. Ces versets nous montrent aussi clairement qu'il y a bien un lieu de souffrance éternelle. Et on va voir justement ces versets qu'on ne lit pas assez régulièrement et qui peuvent aussi montrer à tous ceux qui pensent que l'enfer n'existe pas, à tous ceux qui disent que non, le Seigneur dans son amour ne fera pas souffrir les gens pour l'éternité. Ces gens-là, il faut bien comprendre qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont complètement rejeter le Seigneur de façon ouverte. C'est-à-dire, ils vont non seulement continuer à se maintenir dans le péché, mais ils vont en plus de ça blasphémer, insulter Dieu, dans leur comportement, mais aussi par des paroles et des actions. Donc automatiquement, imaginez bien, comme la Bible le dit, qu'actuellement, Dieu supporte avec beaucoup de patience des vases de colère qui sont voués à la perdition. Donc c'est des gens qui sont tellement mauvais et écœurants, vraiment, aux yeux du Seigneur. Dieu supporte dans sa patience et son amour. Mais à un moment donné, le Seigneur va rentrer en mode jugement et en mode colère. Et c'est là qu'il va déverser sa colère. Imaginez bien aussi une chose, c'est que nous ne devons pas prendre Dieu comme un pantin. Imaginez que demain, vous êtes, votre père vous témoigne de l'amour et vous continuez à faire des mauvaises choses, à vous moquer de lui, à l'insulter. Ou à un moment donné, votre père va vous corriger. Et ce sera aussi une accumulation de choses parce qu'il aura été patient, il vous aura aimé. Le Seigneur, c'est pareil. Ne voyons pas Dieu comme un vieux barbu sur un nuage qui accepte tout. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vend dans les religions. On vend un Dieu qui tolère tout, qui accepte tout. Je suis dans le péché, mais ce n'est pas grave. Dieu est amour. Il ne faut pas s'inquiéter, on est tous pécheurs. Ça, c'est des phrases qu'on entend beaucoup trop dans les églises et c'est des phrases qui sont à l'inverse de ce que la parole de Dieu enseigne. Et on voit que la parole de Dieu nous le dit bien de façon extrêmement claire. La Bible nous dit que sans la sanctification, nous ne pourrons voir Dieu. Et Jésus a dit aussi que si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont deux phrases et deux textes qui sont très connus et que beaucoup de chrétiens aujourd'hui malheureusement oublient. Nous devons nous sanctifier, nous devons expérimenter la nouvelle naissance si nous voulons espérer prendre part à la gloire de Dieu. La grâce est pour tous, la grâce est donnée à tous. C'est comme une clé que le Seigneur nous donne. Et il nous dit maintenant, serre-toi de cette clé et ouvre la porte. Et Jésus l'a dit, le chemin de la perdition est grand et large et beaucoup vont s'y engager. Le chemin des cieux est un chemin étroit, difficile, où il faut porter sa croix, où il faut nous préparer. Et il faut le vouloir, il faut le vouloir. Rappelez-vous que les 70, sur les 70 apôtres qui ont suivi Jésus au début, seulement 12 sont restés. Il y en a quand même un bon paquet qui ont refusé, à qui c'était trop dur. Même l'homme riche qui disait que quand Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi, il a refusé, il a refusé de suivre le Seigneur parce qu'il était plus attaché à sa richesse qu'au Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes ces choses nous montrent que, déjà, la grâce est donnée, c'est vrai, mais qu'il faut aussi aller la chercher. Il faut aussi la chercher dans notre comportement, en mettant notre vie en règle. Et c'est pour ça que Jésus aussi disait à la femme samaritaine, qui était donc une pécheresse, une prostituée, va et ne pêche plus. Jésus a prêché la repentance durant tout son règne. Et la repentance est la clé. Et on voit dans ces passages que je vais vous lire, Matthieu 13, chapitre 13 du verset 40 à 43. Alors, que nous dit ce passage ? Ce passage est très clair. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc là, Jésus nous dit clairement qu'il y a des gens qui vont être arrachés et jetés au feu. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc l'iniquité, je le rappelle, c'est tout simplement le péché. C'est l'inverse de l'équité. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et ils les jeteront, où ça ? Dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc dans cet endroit, on appelle ça une fournaise ardente. Il y a des pleurs et des grincements de dents. On revoit les mêmes passages de tout à l'heure qu'on a vus dans le passage où il y a Lazare et l'homme riche. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Donc, on voit dans ce passage, Jésus nous donne un avertissement. Attention, écoutez bien, écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Jésus nous parle qu'il y a des gens qui vont être arrachés. Il va y avoir des pleurs, donc des pleurs, des grincements de dents. Donc les gens vont regretter. Et on voit que ça concerne quoi ? Des hommes qui vont être arrachés, donc les gens qui sont des scandales, ceux qui commettent le péché. Donc on voit bien ce passage très clair. C'est un avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Donc prenons-le avec beaucoup, beaucoup d'attention. Surtout si notre vie n'est pas encore en règle. N'oubliez pas que le Seigneur va nous transformer durant notre vie, mais nous devons aussi vouloir changer. Et rien n'est insurmontable. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation que Dieu mette devant nous, qui soit au-delà de nos forces et qui n'est pas supportable. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc celui qui dit « Ouais, mais c'est trop dur, j'y arrive pas », c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour de Christ en lui, qui n'a pas l'amour pour le Seigneur et qui ne cherche pas à mettre sa vie en règle avec le Seigneur. J'ai des exemples, malheureusement, autour de moi. Et malheureusement, vous savez, il faut prier pour eux. Et il faut espérer pour eux qu'ils reviennent à la raison et qu'ils mettent leur vie en règle. Il n'y a que ça à faire parce qu'on a beau parler, parler, parler pendant des heures, il n'y a rien qui se passe. Ça fait des années que je parle à des personnes mais ils sont toujours dans le même péché. Ce ne sont pas des péchés insurmontables. J'ai moi-même été un exemple de l'arrêt du tabac, de l'arrêt de beaucoup de choses. Et donc, c'est possible. C'est possible, frères et sœurs. C'est vraiment possible. Il faut le vouloir se battre et il ne faut pas rentrer dans la culpabilité. Je ferai une vidéo sur la culpabilité. Sachez que la culpabilité n'est pas de Dieu. C'est vraiment une arme très puissante que le Jab utilise pour à chaque fois vous montrer que vous êtes un bon à rien alors que ce n'est pas comme ça que Dieu vous voit. Et on parlera aussi dans une vidéo de ce sujet qui est très important, qui touche malheureusement des millions de chrétiens à travers le monde. La culpabilité, une arme de Satan. Donc, attention à ça aussi. Ne tombez pas dans ce panneau. Et on va terminer sur un dernier passage que je vais vous montrer également dans l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 12. Et un autre, donc un ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu. » « Il sera versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont point de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ce passage nous montre et nous apprend beaucoup de choses. Il est vraiment très puissant. Il nous montre plusieurs choses vraiment de façon très claire. Ce passage nous dit qu'il y a des gens qui vont continuer à adorer l'image de la bête, l'antichrist. Ils vont recevoir une marque aussi pour montrer leur adoration. Ils vont boire de la coupe, de la colère de Dieu. La colère de Dieu va s'abattre sur eux. On n'est plus dans un Dieu d'amour, on est dans un Dieu qui va faire tomber sa colère sur eux. Ils vont être tourmentés dans quoi ? Dans du feu et dans du soufre. On parle là bien de la géhenne éternelle devant les saints et devant l'agneau, Jésus. Et la fumée de leur tourment, la fumée de leur damnation, de leur supplice, va durer combien de temps ? Des siècles des siècles. Et c'est marqué quoi ? Ils n'auront ni repos le jour ni la nuit. Et là, ensuite, il dit quoi ? C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ce passage nous montre que aussi, c'est enseignez-vous par rapport à ce passage qui va nous donner la motivation aussi de persévérer. Parce qu'on n'a pas envie de finir dans un endroit comme ça, on n'a pas envie de souffrir pour l'éternité, d'être dans un endroit comme ça. On veut y arriver, on veut franchir la ligne d'arrivée, comme Paul le disait, pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Et c'est une persévérance pour nous, les enfants de Dieu, de penser à ce moment de tourment, à cette catastrophe qu'est l'enfer où les gens qui sont rebelles, pécheurs, vont finir. Donc, restons attachés au Seigneur. Et je terminerai ça dans cette vidéo, je terminerai par ce passage en disant que, voilà, nous devons faire attention, comme je vous disais, aux gens qui enseignent. Et sachez une chose, l'enfer est bien réel. Beaucoup de gens témoignent de ça. L'enfer est bien réel. Le royaume de Dieu est bien réel. Satan, son armée sont bien réels. Le Seigneur Jésus et ses anges sont bien réels également. Donc, attention et soyons, voilà, dans l'obéissance. Mettons notre vie en règle avec le Seigneur. Dieu a toujours demandé, même dans l'ancienne alliance, d'avoir une vie en règle. Et si Dieu s'est détourné du peuple d'Israël, c'est à cause de leurs innombrables péchés. Vous trouverez ça dans tous les enseignements que dans l'Ancien Testament. Et Jésus, le Seigneur n'a pas changé. Il est aujourd'hui, hier et demain. Il sera toujours le même. Donc, le péché est vraiment quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Donc, ce n'est pas pour continuer une vie de péché. Donc, faisons attention parce que, voilà, il ne faut pas non plus finir dans ces endroits-là, dans cet endroit-là qui est l'enfer, la gêne éternelle. Donc, soyons vraiment dans l'obéissance, frères et sœurs. Et voilà, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur nous dit bien aussi qu'il va venir comme un voleur. Donc, nous devons être prêts à tout instant et avoir une vie en règle dans la sanctification. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.